bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne gary and watches alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des mondes chronographes entre 1100 et 2000 euros allez c'est parti pour cette première montre du classement je vous ai sélectionné la saiko présage chronographe srq 025 j1 saiko l'éternel quête de l'excellence pousse saiko à se réinventer et à fabriquer des mondes toujours plus innovantes créé en 1881 par kintaro atori saiko devient rapidement la marque de référence en termes de précision et de confiance la recherche de l'excellence pousse la marque japonaise à se surpasser à innover et à créer elle même tous les composants de ses montres malgré le retard du japon dans le domaine de l'horlogerie la recherche constante de précision de saiko lui permet de se hisser au même niveau que les manufactures suisses ce modèle présage automatique se distingue par son cadran en émail blanc d'une qualité exceptionnelle il vous assure de conserver sa couleur opaline jusqu'aux 100 prochaines années parcouru par de larges chiffres arabes il offre à la montre une allure moderne et une lecture de l'heure optimale ce chronographe au boîtier en acier de 42 mm de diamètre abrite un mouvement automatique calibre 8r 48 vous pouvez ainsi porter votre montre durant 45 heures en pleine charge sans la remonter montée sur un bracelet en acier ou un bracelet en cuir elle vous accompagnera parfaitement à chaque occasion enfin son côté vintage vous permettra de porter cette montre présage pour rome de saiko très longtemps chaque monde présage à une étanchéité de 10 bars et envers saphir on passe à la prochaine montre pour cette deuxième monde du classement j'ai sélectionné l'édition 100 ans de la zeppelin chronographe zeppelin est une marque horlogère allemande qui rend hommage à l'un des pionniers de l'aéronautique ferdinand van zeppelin né en 1838 le compte zeppelin et l'inventeur des aéronefs aujourd'hui les montres zeppelin sont toutes fabriquées en allemagne par l'entreprise pantec dans la gamme 100 ans découvrez le modèle inspiré et classique automatique chronometer 76 18 1 le boîtier est en acier inoxydable avec une finition polie le fond de la montre est transparent et laisse voir le coeur et les engrenages ce boîtier est composé d'un cadran argenté les chiffres et les marqueurs sont noirs le vert est un vert minéral durci k1 l'indicateur à guichet de la date est situé entre 5 et 6 heures le diamètre du boîtier est de 42 mm l'épaisseur est de 16 mm et le poids du boîtier est de 98 grammes cette montre n'est pas faite pour la plongée sous marine ni pour la natation son étanchéité à l'eau est de 5 atm elle peut donc être immergé sous l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur elle abrite un mouvement automatique et à valjoux 77 53 ce calibre de 27 rubis indique heures minutes petites secondes et la date la réserve de marge de ce mécanisme est de 48 heures avec la collection 100 ans zeppelin dévoile des montres classiques et élégantes empreintes d'histoire pour célébrer cet anniversaire un soin tout particulier a été apporté au choix des mouvements et de l'assemblage avec sur certains modèles une certification de la précision du chronomètre allez on passe à la prochaine montre pour cette prochaine montre voici la jugens max bill chronoscope cette marque allemande née en 1861 est un grand nom de l'horlogerie grâce à ses créations au design vraiment attractif disposant d'une mécanique fiable et précise et tout cela pour un prix contenu sa gamme max bill est sans doute la plus iconique de la marque grâce à son design d'une rare élégance et finesse et au bombage de son verre son nom quant à lui provient de celui du designer max bill qui dessina durant les années 1960 plusieurs modèles de hugens comme son nom l'indique aussi cette max bill de hugens est donc un chronoscope autrement dit un chronographe cependant cette montre dispose de seulement deux compteurs situés à 12h et 6h ce modèle dispose aussi de la fonction date dans un guichet à 3h avec un design simple épuré et minimaliste on remarque tout de suite sa très fine lunette son boîtier bombé en acier de 40 mm son verre plexiglas convex ou ses boutons poussoirs vintage ce qui donne à l'ensemble quelque chose d'assez unique dans l'univers horloger le cadran est lui aussi très épuré la marque allemande propose de nombreuses versions qui devraient convenir au plus grand nombre concernant le moteur c'est hugens max bill chronoscope est équipé du calibre j 882 il s'agit d'un mouvement automatique à fonction chronographe basé sur le célèbre et à valjoux 77 50 il a donc l'avantage d'être très fiable robuste et d'offrir une bonne précision avec une réserve de match de 48 heures elle est étanche également à 30 mètres allez on passe à la prochaine montre je voudrais vous présenter maintenant la multifor patrimonie chronographe de chez mido fondée en 1918 par l'horloger suisse george chairene mido a une riche histoire d'innovation en 2021 la marque présente un nouveau chronographe de la collection multifor caractérisé par un style vintage fascinant le multifor patrimonie chronographe ce modèle s'inspire de l'un des plus anciens chronographes de la marque cette montre se distingue par sa belle esthétique mais aussi par ses caractéristiques techniques dont l'étanchéité l'absorption des chocs et la résistance aux champs magnétiques la nouvelle montre se présente dans un boîtier en acier inoxydable de 42 mm par 15,2 mm dont les lignes sont bien mises en valeur par l'alternance de surface satinée et poly j'aimais la forme des cornes qui joue à merveille avec la lumière grâce à son profil incurvé ce garde temps s'adaptera confortablement à la plupart des poignets sur les côtés droit du boîtier nous avons deux poussoirs en forme de champignon contrôlant les fonctions du chronographe et la couronne avec le logo en relief de la marque protégé par une glace saphir le cadran noir présente un tracé classique et élégant l'ensemble est rehaussé de touches de rouge utilisé pour les petits chiffres à deux chiffres marquant les intervalles de cinq minutes les aiguilles en forme d'épée sont remplis de super luminova blanc émettant une lueur bleue si le cadran a été précédemment exposé à la lumière artificielle ou naturelle est également très bien mise en valeur à travers la glace saphir transparente le mouvement chronographe à remontage automatique calyphe 60 avec une autonomie de 60 heures basé sur l'état a05 h31 pour finir ce chronographe multi fort patrimoine est étanche jusqu'à une pression de 5 bar soit environ 50 mètres on passe à la prochaine montre et voici la frédéric constant vintage rayleigh frédéric constant est une manufacture horlogère suisse de luxe filiale de citizen l'entreprise fut fondée en 1988 par deux passionnés à l'état bax et peter stas cette montre est profondément inspiré de l'univers des voitures anciennes comme on a toujours tendance à le dire les voitures classiques et les montres mécaniques ont toujours fait le match parfait cette gamme se compose d'une série de trois montres toutes basées sur la même architecture avec des cadrans et des couleurs différentes tous sont logés dans un boîtier en acier de 42 mm pouvant être plaqué rose entièrement poli et avec des poussoirs gravés avec son look des années 60 les proportions sont résolument modernes les cadrans sont éclairés par des index et des chiffres appliqués à 6 et 12 heures qui sont remplis de peinture lumineuse tout comme les aiguilles globalement le look fait vraiment écho aux voitures heli mêlant élégance classique et sportivité sobre avec son cadran et son bracelet vert foncé qui semble presque noir dans certaines conditions de luminosité ses sous cadrans blanc contrasté et ses petites touches rouges sur les aigus du chronographe est agréablement original le chronographe frédéric constant vintage rally est alimenté par le mouvement de chronographe automatique fc 397 un calibre externalisé qui semble être basé sur une architecture satellita sw 510 donc un valjoux clone le mouvement est visible à travers le fond du boîtier avec un rotor spécifique qui est plaqué or est décoré de rayures de genève sa réserve de marche est de 46 heures comme toujours avec la marque ce chronographe frédéric constant est proposé à un prix vraiment abordable elle est étanche à 5 bars et son verre est en saphir on va passer sur la dernière montre de cette vidéo la longine navigation bi longine est une entreprise horlogère suisse de prestige et de luxe appartenant au swatch group elle est positionnée dans le segment du haut de gamme longine est la plus ancienne marque encore en activité sans modification dans les registres de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle elle entretient des liens étroits et de longue date avec le monde de l'aviation la marque a en effet produit un grand nombre de montres et chronographes de pilotes appareils de bord et autres instruments de navigation qui ont accompagné le développement de l'aviation civile et militaire aujourd'hui l'engin redonne vie à ce passionnant héritage à travers les modèles de son segment héritage navigation l'élégance sportive de son cadran est renforcé par un boîtier évocateur du passé avec les poussoirs de chronographes de type champignon et l'absence de lunettes il en résulte un dessin dont vous appréciez la simplicité pour ne pas dire la pureté et qui met en valeur le beau cadran de cette navigation big eye le boîtier de 41 mm elle est équipée du calibre l688 2 calibre état à 08 l01 lui-même dérivé du célèbre valjoux 77 50 ce mouvement automatique dispose d'un système de roues à colonnes et offre une réserve de marge de 54 heures légèrement supérieure au standard du secteur longine nous propose avec cette navigation big eye un modèle très réussi qui fut d'ailleurs récompensé lors du grand prix d'horlogerie de genève en 2017 dans sa catégorie les amateurs en apprécieront les dimensions la sobriété du boîtier et son très beau cadran typé montre d'aviateur le tout servi par un mouvement robuste et fiable élégante simple au sens noble du terme est doté d'une grande polyvalence cette navigation big eye figure sans conteste possible au rang de nos références préférées un très beau chrono bénéficiant par ailleurs d'un excellent rapport qualité prix elle est étanche à trois bars et dispose d'une glace saphir on arrive sur la fin de cette vidéo je compte sur vous pour exploser les pouces bleus car c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail encore une fois et de recherche abonnez vous activer la cloche et dites moi en commentaire ce que vous souhaitez voir pour les prochaines vidéos moi j'ai déjà ma petite idée j'ai décidé de changer un petit peu de format et vous présentez quelques mondes de luxe de ma collection c'était gary je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut je vous dis à très bientôt